Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine lundi 3 juin 2024, 9h04 à l'heure du Québec, beaucoup beaucoup de sujets que je veux aborder cette semaine et on commence tout de suite avec un avertissement pour le monde qui nous vient de la grande analyste et grande experte en dimension de phallus Stormy Daniels elle-même qui déclare au Mirror suite à la condamnation par un juge démocrate dans un état démocrate, par un procureur démocrate et par un jury démocrate que Donald Trump était coupable de 34 chefs d'accusation et qui sera condamné à une peine de prison de 150 ans de 4 juillet par ce même juge corrompu, démocrate, c'est hallucinant, l'avertissement effrayant de Stormy Daniels au monde Stormy Daniels a averti le monde que Donald Trump avait perdu le contact avec la réalité alors que le criminel condamné envisageait un second mandat à la Maison-Blanche je ne perdrai pas plus de temps que ça avec ça mais juste pour vous dire à quel point on est dans un univers complètement Gaga mais quand tu dis Gaga, c'est Gaga pendant qu'on est là à démoniser Donald Trump et à penser que la démocratie va prendre fin alors que c'est eux autres qui sont en train de mettre fin à la démocratie d'ailleurs on va l'écouter là-dessus que j'ai quelqu'un à vous faire écouter que j'aime beaucoup que vous probablement connaissez aussi et que peut-être vous aimez aussi beaucoup c'est l'acteur Dennis Quaid, quelqu'un qui est vraiment à ses affaires, qui ne fait jamais vraiment beaucoup de bruit qui a une carrière extraordinaire, qui a joué dans de nombreux films fantastiques dont un, moi que j'avais tellement tellement aimé, qui m'avait tellement ému, Ma vie de chien, quelque chose comme ça d'un Suédois, c'est rare que les Suédois sont aussi, mais vraiment extraordinaire on va aller écouter ce que Dennis Quaid a à dire sur Il dit, qu'est-ce que vous pensez, Piers Morgan, qui demande à Dennis Quaid qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump, il dit, je pense que je vais voter pour lui et Morgan lui demande, ouais, es-tu prêt au contre-coup parce que vous savez que si vous dites que vous êtes pour voter pour Donald Trump, dans le monde d'Hollywood surtout et des médias et des affaires, il faut que tu t'attends d'avoir un contre-coup de ça parce qu'on va te faire payer le prix de ça Il faut que dans cette élection, nous dit-il qu'il est très très important, il faut que tu prennes un côté ou l'autre Il fait juste, il est juste rationnel J'étais prêt à ne pas voter pour Trump Jusqu'à ce que je vois, ce qui se passe, ce qui est plus que de la politique Je vois vraiment l'utilisation de la justice comme une arme Et ça, c'est très dangereux Et ça, c'est un challenge, c'est un défi pour notre constitution, ce que les démocrates sont en train de faire avec le système Parce que, que tu sois Trump, anti-Trump ou pro-Trump, regarde ce qui se passe avec le système de justice américain Supposément la plus grande démocratie au monde C'est pas de la justice, ça là T'es loin de la justice Ils disent, Donald Trump, c'est l'homme le plus enquêté probablement de l'histoire de notre pays, puis même de l'humanité Et jusqu'à présent, ils n'ont pas été vraiment capables de l'arrêter Les gens vont peut-être, l'appellent peut-être un trou de cul, mais ils disent, c'est mon trou de cul Donc, on le voit Que tu sois pro-Trump ou pas, c'est pas important Ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'on est contrôlé par une corporation Ou en France, c'est une corporation La corporation qui est là depuis des centaines et des centaines d'années Qui s'enrichit, qui s'enrichit Qui est protégée C'est un système dans lequel Tu peux pas vraiment t'en sortir Parce que nous autres, on est pris à vivre à tous les jours À se trouver une façon De remplir notre vente Protéger notre famille Avoir un toit sur la tête Cette corporation-là A le système militaire, le système judiciaire Et policier de son côté A tous les outils pour te Te mettre en boîte Au Canada, on a la même corporation Toutes ces corporations-là Ce sont des entités qui sont unies Dans une espèce de franchise, si tu veux Comme dans la restauration rapide Ou dans d'autres commerces Où t'as la maison mère Et on décide de vendre des franchises Parce que t'as créé un concept C'est tout le même concept Je sais pas si t'as remarqué Dans le monde, c'est tout le même concept Tout est basé sur le même système Le même mode de fonctionnement Des élections Donc tous les pays sont démocrates Sont démocratiques Toutes les élections Tous les pays vont à travers des élections T'as des parlements T'as du monde élu T'as un président de la Chambre T'as une période des questions Après ça, t'as un système judiciaire T'as des juges T'as des avocats de la défense T'as des avocats De la poursuite Ça, c'est dans tous les pays Les plus éloignés T'as un système policier T'as une armée T'as le système qui fonctionne La majorité qui fonctionne Qui continue à faire ses affaires Même si t'aimes pas le système Même si t'aimes pas le parti au pouvoir Tu continues à travailler Tu continues à payer tes taxes À respecter Les règles Les lois Et j'en passe Et j'en passe Les taxes Les impôts sont là Les ministères de l'énergie sont là Les ministères de l'éducation sont là Les ministères de l'économie sont là Les ministères du transport sont là Les ministères de la santé sont là Il y a des cliniques médicales Il y a des hôpitaux Il y a des pharmacies Il y a des magasins Il y a des restaurants C'est tout le même système Pose-toi la question Comment ça se fait Que peu importe la langue La couleur La religion Tu as tout le même système Partout Il faut le faire pareil Tu es dans une corporation gigantesque Puis il n'y a pas grand chose Que tu peux se faire Pour sortir de cette corporation Qui t'emprisonne Qui taxe ton salaire Qui taxe ce que tu manges Qui taxe tes vêtements Qui taxe ton moyen de transport Qui taxe ta maison Qui taxe ton terrain Et tout est retaxé une autre fois À tous les niveaux Plus tu payes des infos En plus de ça Et j'en passe et j'en passe C'est comme Out of this world Puis ça Il n'y a personne Jusqu'à présent Qui l'a changé Puis il n'y a personne Qui va probablement Être en mesure De le changer Tous ceux que tu vois défiler À la télé Tes élus Qui s'en vont S'agiter pendant Quatre ans Ou cinq ans Dépendamment de la longueur Des mandats Dans tes parlements À travers le monde C'est du monde qui passe C'est des marionnettes D'un grand 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 Spectacle De marionnettes C'est rien d'autre que ça Puis ils sont tous Pareils T'as beaucoup de distractions Pourquoi t'as beaucoup de distractions Parce que t'as beaucoup de gens Qui sont éveillés Et à ce que je viens de te dire Pas tous au même niveau Et on veut absolument Les distraire Parce qu'on veut pas que Ces gens-là La majorité de la population Parce qu'on représente Vraiment Tu sais comme Sept milliards Disons Si tu penses Que Les recensements sont Véridiques Je le sais pas Moi je peux pas Dans le secret des dieux Mais Si tes gouvernements Te mentent surtout Ça se peut qu'ils te mentent Là-dessus aussi Moi j'ai pas fait le compte Du monde dans le monde Donc si tes gouvernements Te mentent À longueur de journée Ils disent que t'es Sept à huit milliards Est-tu vrai ? Je le sais pas Mais on va dire que c'est vrai L'élite Ils sont combien ? Ils sont pas nombreux là ? Si tous ceux Qui sont éveillés En ce moment N'étaient pas distraits Par la politique Parce que c'est ça Le but de la politique C'est de te distraire Pour pas qu'il y ait D'union Entre le même monde L'élite Ils sont différents Ils ont des religions Différentes Des races différentes Des visions différentes Sur plein de choses Mais ils sont unis Sur une chose Sur le fait Qu'ils veulent garder Le contrôle Et c'est pour ça Qu'ils sont si puissants Nous Imagine Avec le nombre Qu'on a Si on n'était pas distrait Par l'élite Qui fait tout Pour qu'on soit distrait Avec la politique Avec la religion Avec le sexe Maintenant Avec le genre Puis avec les médias C'est ce qui fait Que l'inexplicable Se poursuit C'est aussi simple Que ça Parce que si on n'était Pas distrait Puis on était concentré Tout en gardant Nos différences Mais on disait Ok On ne rentre plus Dans ce jeu-là On n'embarque plus Dans ce Dans cet état D'esclavage Contrôlé par l'élite Ça fait longtemps Que ça aurait tombé Donc Beaucoup 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 Distractions Un Qui Dérange Beaucoup Aussi C'est Alex Jones Un autre sujet Dont je voulais vous parler Et Apparemment Et apparemment Lui étant Vraiment En meltdown Parce que Il prétend Que maintenant Parce que C'est sûr Qu'il dérange Puis il éveille du monde De sa façon Que tu sois d'accord Ou pas Avec ce qu'il dit Dans l'ensemble De ce qu'il a annoncé La plupart du temps Ça s'est toujours avéré Assez véridique Le théoricien On l'appelle Le théoricien du complot Mais Il y a plein de choses Qu'il nous a dit Dans le passé Alors qu'on l'étiquetait Comme théoricien du complot Que ces choses-là Se sont Réalisées Réalisées Maintenant Ce qui doit Nous éveiller aussi C'est que Toutes ces guerres Que tu vois en ce moment Elles sont loin de se terminer Et on veut une escalade De ces guerres-là Avant Le 5 novembre 2024 Pas qu'on ait peur De Donald Trump Tant que ça Parce que Donald Trump Son seul péché C'est d'éveiller le monde Il n'y a pas grand chose Qu'il puisse faire C'est un homme Parmi tout un grand Système mondial Même s'il parle pour nous Puis c'est sûr Que ça plaît À notre À nos oreilles Il n'y a pas grand chose Qu'il puisse faire Là maintenant T'en as un autre Qui subit beaucoup de pression Pour qu'on arrête Cette guerre-là En Israël Et c'est Netanyahou Et sa coalition Mais dans sa coalition Parce que En Israël Pour former un gouvernement Il faut qu'il y ait une coalition C'est pas comme Dans un système parlementaire régulier Ben les gens qui sont là Qui lui permettent D'être premier ministre Ben ce matin Ils ont dit Si jamais t'écoutes Biden Et que tu Veux absolument Tu veuilles absolument Arriver avec un cesse-ci-le-feu Ou une trêve On va sortir de ta coalition Et là Israël serait en crise Parce que Il n'y aurait pas de gouvernement Deux des alliés De la coalition d'extrême droite De Benjamin Netanyahou Ont menacé samedi De quitter Le gouvernement S'ils poursuivaient L'accord de trêve Décrit par Joe Biden Donc Beaucoup 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 de Distraction Dans ce secteur-là Comme t'en as beaucoup Avec la Russie Et l'Ukraine Et l'OTAN Et la France Et les États-Unis Qui ont dit maintenant À l'Ukraine Tu peux utiliser Nos missiles De longue portée Puis va frapper À l'intérieur de la Russie Je sais pas si ça Sonne une Petite cloche à l'oreille Mais Il me semble que C'est pas les meilleures nouvelles Ça là On veut s'en aller Dans un conflit direct À grande D'échelle Maintenant Pendant que Tous ceux Se faisaient traiter De théoricien du complot Parce qu'ils disaient Que les pharmaceutiques Donnaient beaucoup d'argent À gauche Puis à droite Parce que C'est une des industries Les plus lucratives On apprend ce matin Que Les scientifiques Du NIH Qui est la grande National Institute Of Health Des États-Unis La grande institution De la santé Des États-Unis A gagné 710 millions de dollars En redevances Auprès des fabricants De médicaments Un fait Qu'ils ont tenté De cacher Et on voit ici Les On voit Anthony Fauci Ici Le grand responsable De toutes ces agences À l'époque De santé Donc Je ne sais pas Mais Ça sent Extrêmement Mauvais Puis avec Aussi Le fait Qu'on se dirige Vers un contrôle De plus en plus Éminent Que Tu le sais Les crypto-monnaies Ont eu une popularité Immense On a vu Ce qui est arrivé Avec le bitcoin Qui a atteint 70 Qui est retombé Mais là Qui est remonté Parce que C'est un Un moyen De Pour plusieurs D'être à l'abri De la curiosité De notre corporation Qui nous gouverne De nos gouvernements De nos élus Bien on le voit Le système mondial Veut éliminer Cette espèce D'intimité Que tu as Ou ce secret Que tu as Avec les crypto-monnaies Qui sont complètement Anonymes Pour ceux qui investissent Puis ceux qui Mettent de l'argent Là-dedans Et ça représente Tellement d'argent Maintenant C'est des centaines De Trilliards de dollars Que là Les gouvernements Ou plutôt Les banques Ou le système Veut éliminer ça Comment on va éliminer ça En te faisant Apparaître Une Monnaie Numérique Gouvernementale Émise par les banques centrales Ça n'a rien à voir Avec les crypto-monnaies Alors C'est Tout le contraire C'est qu'on veut Le contrôle total On veut savoir exactement Ce que tu fais Avec ton argent Puis on ne veut plus Qu'il y ait de secret Autour de ça Et tu veux savoir Pourquoi Donald Trump On le déteste Il est tellement C'est qu'il était À la convention nationale Libertarienne La semaine dernière Et voici Ce qu'il avait À dire Sur les crypto-monnaies Qui n'ont rien à voir Avec les monnaies numériques Du gouvernement Ou de la banque centrale Il dit Je vais m'assurer Je vais m'assurer Est-ce que L'avenir Des crypto-monnaies Et du bitcoin Soit Contrôlé Aux États-Unis Pas À Outre-mer Je vais protéger Le droit De cette propriété-là À tous ceux Qui sont propriétaires De crypto Il y en a 50 millions À l'État-Unis Il dit Je vais m'assurer Que Élisabeth Warren Et toutes ces Ces Fières-à-bras Se tiennent loin De votre crypto-monnaie Wow Parce que Élisabeth Warren Qui est Une sénatrice D'extrême-gauche Démocrate Américaine De New York Veut attaquer La La crypto-monnaie Et c'est elle Qui est une des Portes-paroles De ça Puis on va aller écouter Ce qu'elle avait à dire Je pense que c'est À Jake Tapper Ou un autre De ses Têtes parlantes De la télévision Or Am I buying A pork belly Est-ce que Quand j'ai des crypto-monnaies Est-ce que j'achète Des Du bacon Or am I buying Euros Or am I buying Air Il dit non Elle dit peut-être Que t'achètes De l'air Oh wow Ok Donc on le voit Ces gens-là veulent attaquer Ce qu'il y a autour De De cette crypto-monnaie Moi j'en ai pas Je suis pas vraiment Quelqu'un qui s'intéresse À ce genre d'investissement-là Je suis plus traditionnaliste Mais juste pour te dire À quel point Qu'est-ce qui fait que C'est devenu populaire Ces monnaies-là C'est des milliards de gens À travers le monde Deux millions Je sais pas combien ils sont Qui veulent S'échapper un peu De la curiosité Et de l'avoir assisté Des gouvernements Mais ça on veut plus Te le permettre Donc Chers amis C'est un début de semaine Houleux Tumultueux Mais je peux dire une chose Il y a de la distraction De la distraction En veux-tu En voilà Sous-titres par Jérémy Diaz